bonjour les gars j'espère que vous allez bien donc je me sers de la chaîne de monsieur jean photo le photographe bon vu qu'on a plus de chaînes maintenant on sait même pas où est ce que cette vidéo sera en tout cas dans cette vidéo on va parler de notre expérience non son expérience justement je suis déjà venu ici de son expérience d'habidjan des personnes qu'on a rencontré la ville donc on va essayer de faire un bon condensé d'une dizaine de minutes question de ne pas trop se perdre monsieur je te laisse te présenter ah mais là on est sur ta chaîne présente nous sur ta chaîne donc ça les amis donc c'est la chaîne banaba donc banaba c'est une chaîne dans laquelle je je montre la plupart du temps des vidéos de route donc j'ai commencé au cameroun je fais aussi en côte d'ivoire et j'ai décidé du coup de faire plus que ça donc de montrer de faire des blogging donc ici à abidjan et j'ai profité de ce voyage pour vraiment filmer pas mal de choses nos rencontres avec plein de gens ici donc plein de femmes surtout plein de femmes ouais parce que du coup il ya beaucoup de femmes qui entreprendent aussi donc c'était beaucoup de femmes et et aussi quelques photographes deux photographes qu'on a rencontré donc c'était vraiment un voyage sympa donc merci de m'avoir conviée à venir avec toi ici en côte d'ivoire et de pouvoir découvrir pas mal de choses que je voyais dans les réseaux on disait abidjan c'est c'est de place to be abidjan ça bouge etc en fait quand on arrive sur place on se rend vraiment compte de ça des connexions on rencontre des gens samedi ils font ça 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 on parle avec eux et puis mercredi on rencontre d'autres personnes c'est ça on dit ah mais samedi on a rencontré telle personne qui faisait ça c'est tous les jours comme ça tous les jours on parle avec quelqu'un on dit ah mais on a rencontré telle personne qui recherche ce que tu veux et c'est ce que les gens nous disent aussi ici que bah c'est ça se passe comme ça ici c'est ça et c'est la force quelque chose que tu as beaucoup entendre parler c'est le nettoir on dit vraiment le réseau le réseau le vraiment abidjan c'est une question de réseau parce que tu peux avoir alors on dit à plusieurs abidjan il y a abidjan et abidjan tu peux avoir l'abidjan tu viens tu fais le touriste tu restes entre vous les voyageurs tu te fais ta petite expérience tu vas dans les mêmes points et tu repars après il ya un autre abidjan aussi des personnes qui sont ici qui connaissent des vrais plans donc pour tous ceux qui par exemple quand tu rentres dans le monde du travail là on parle d'un autre abidjan là on n'est plus dans l'abidjan tourisme moi je veux louer un airbnb commandant il ya un autre abidjan de comment acheter sa voiture comment faire ceci comment louer un appartement comment acquis envoyer son cv comment négocier son salaire et ça franchement comme il le disait on a rencontré plusieurs personnes par exemple pendant les rencontres qu'on a fait il ya eu une restaurateur qu'on a rencontré qui me disait moi je cherche un comité manager on a dit bah en fait on a rencontré une agence des nanas qui sont dans la tech on va te mettre en contact pareil on a rencontré aussi et chercher aussi quelqu'un pour faire des photos pour faire des photos par rapport à sa communication et en fait comme par hasard on recevait quelqu'un ce jour-là on intervive et m6 qui est photographe et qui est une agence aussi de tout ce qui est images de marque et tout de suite on les a connectés en tout cas on leur a connecté à deux et pareil j'ai rencontré aussi une semaine qui a un business de de tourisme avec un van que tu peux louer si tu veux aller un peu à l'extérieur de la ville et que tu ne veux pas louer les airbnb tu loues son van c'est équipé de lit de douche de toilette et tout à l'intérieur et je disais en fait j'ai une amie kinsey qui est une agence de voyage qui propose des expériences des immersions chez des locaux et ça c'est quelque chose qui est assez rare quand même c'est à dire que tu peux venir ici tu fais des voyages des trucs de tourisme et tout mais d'avoir une personne qui te propose des immersions en tout cas des expériences chez des familles locales en plein village c'est quand même assez rare et tout de suite quand je lui ai dit ça m'a dit bah c'est ce qu'on recherche chez nous je bosse pour une entreprise il recherche quelqu'un qui peut nous organiser ce genre d'autre donc direct m'a dit donne moi son contact je veux l'appeler et je dirais que c'est toi qui m'a recommandé donc on dit vraiment d'habillance et de place to be parce que je pense que dans tout domaine vraiment que ce soit la tech que ce soit la photo que ce soit beaucoup de demain en tout cas quand tu veux te lancer tu as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un en deux minutes ici tu arrives bah tu négocies un truc et tu te retrouves de l'autre côté parce que c'était devant la bonne personne et surtout il ne faut pas rester dans son coin pour toutes les personnes qui sont timides qui ont un peu du mal à parler parce que parce que ici c'est la personne la plus open c'est elle qui va rencontrer plus de personnes et c'est par exemple parle parlons un peu de la de ce qu'on a vu avec les photographes et c'est c'est dire qu'on a un qui a formé plusieurs il continue toujours à bosser tu vois ça le truc de la proprement client c'est tout à fait ça on a commandé très souvent dans la profession ça peut être très souvent les gens veut des fois garder en fait ce qu'ils ce qu'ils savent ils veulent pas ne pas faire de workshops ni des trucs comme ça moi en venant ici j'ai demandé à une amie à moi qui est modèle et qui a qui est entrepreneur et de me mettre en contact avec un photographe avec qui elle travaillait ici elle est d'origine ivoirienne et donc elle m'a donné son contact donc je vais contacter je lui expliquer ce que je voulais ce que je voulais c'est à dire le rencontrer discuter un peu du métier et il m'a tout de suite dit pas de problème il était sur bouquet parce qu'avec la canne qui s'est terminée il n'y a pas longtemps ils ont encore des restes de beaucoup de boulot où ils ont beaucoup travaillé pendant la canne ils ont eu beaucoup de visibilité donc c'est à dire que là même si la canne est terminée eux ils sont encore dans un rush voilà qui est en train de se calmer qui s'est calmé cette semaine ci et donc ça a été compliqué de pouvoir communiquer parce qu'ils travaillaient et je comprends et après dès qu'on a pu commencer à discuter ils m'ont tout de suite dit bah tu passes on va on va faire des photos etc donc et entre temps j'ai comment j'ai contacté donc par une modèle avec qui qui j'ai travaillé sur lyon qui m'a donné le contact d'un autre photographe ce photographe l'âge le contact il me dit pas de problème tu passes on va voir ce qu'on peut faire et c'est et quand j'arrive dans le studio petite anecdote j'ouvre la porte du studio l'assistant du photographe je savais pas que c'est son assistant ou la porte il dit faute ce genre qu'est ce que vous faites là il était tout et moi je dis mais c'est pas le photographe c'est pas Elvis il dit non non je suis son assistant dit mais je vous suis depuis longtemps et j'ai regardé de vos vidéos voilà et puis moi je me t'ai dit que si un jour je venais en france je ferai tout pour vous rencontrer du coup j'étais un peu surpris donc on a discuté avec lui elle vit s'il est en train de travailler donc il pouvait pas tout de suite descendre il a le fond de l'assistant il nous a expliqué en fait elle vis il a formé plein de photographes un photographe qui ont aussi travaillé avec voilà oui c'est 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 vraiment ce que j'ai beaucoup appris en tout cas de cette expérience là c'est vraiment ce sont cette entraide c'est entre autres et je travaille aussi ensemble c'est à dire que fréjus donc le lendemain on a shooté donc avec fréjus le soir et il me disait ben en fait quand j'ai beaucoup de boulot et que je sens que c'est compliqué j'envoie j'envoie mes retouches à Elvis ou à un autre qu'il a formé et à César c'est ça et vice versa et vice versa donc quand ils ont trop de boulot il se soit il se passe le gars il va faire le boulot soit il envoie les photos les photos ou les vidéos à retoucher par par les autres et c'est ça qui est vraiment c'était vraiment intéressant quoi et c'est rare c'est assez rare quand même tu vois en france par exemple nous on travaille beaucoup ensemble aussi après nous c'est ce qui est plus simple c'est que bon jean il est spécialisé dans la photo moi bien que j'essaie en faire mais j'aime bien tu vois lui il fait la photo moi je fais la vidéo comme ça sur un job on nous boucle tous les deux et pareil aussi je sais que de temps en temps il commence à s'intéresser à faire aussi la vidéo mais je trouve que j'ai pas rencontré moi en tout cas un collectif qui se partage les mêmes clients qui chacun a son même style mais tu sens quand même la touche que il y a quelqu'un qui a peut-être former l'autre mais il n'y a pas ce truc de voilà après il y a forcément des indifférences je pense entre humains mais en tout cas on n'a pas senti et ça je trouve que autant dans la photo il y en a mais dans beaucoup de choses aussi il y en a par exemple j'en sais rien on a et même en termes de mindset vraiment je sais qu'on risque de faire un podcast on est déjà à huit minutes et quelques en termes de mindset et donc j'ai beaucoup aimé la la le mindset ici ce truc là de conquérir tu vois donc comme j'en disais aujourd'hui on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs d'entrepreneurs femmes et quand tu discutes avec elle tu sens que on n'est pas dans les mêmes mécanismes c'est à dire que pendant qu'un accident les gens vont être dans un an mais je dois travailler sur mon image de marque je vais être d'abord joli je dois avoir dix mille abonnés je dois avoir cinq cent machin je dois rencontrer telle personne ici ils sont dans voilà le monde qu'il y a voilà ce que je peux apporter je vais aller chercher de l'argent et je veux le faire tu vois et même en termes de de savoir-faire quand tu as un savoir-faire ici que tu sois vidéaste même consultant dans un domaine clé quand tu es bon dans ce qu'on fait je trouve que il y a moins d'artifices en tout cas en lien avec ta beauté en lien avec ta couleur en lien avec la taille de ton poids est-ce que tu es grosse est-ce que tu es petite est-ce que tu es grande voilà je trouve que les super les trucs de beauté ici des standards de beauté ça c'est important mais quand tu es compétent on te prend quoi et ça c'est quelque chose que j'encourage en tout cas beaucoup de personnes j'ai fait une série de vidéos dessus bah de de temps en temps venir tu vois de juste venir comme moi quand je suis venu j'avais dit à genre à chaque fois j'ai appelé j'ai dit gars tu dois venir voir parce que le mindset qu'il y a ici et la place aussi qu'il y a à prendre c'est maintenant qu'il faut se positionner je pense que après ce voyage bah je vais revenir en fait il y a aussi ce que je voulais dire c'est que je sais pas il y a une atmosphère quand on arrive tu sens que qu'il y a quelque chose quoi c'est ça c'est déjà bon c'est vrai quand nous on revient quand tu reviens en Afrique et que tu as vécu en Afrique tu es africain tu as toujours ce petit truc peu importe le pays où tu arrives tu as ce petit truc où tu te sens tu te sens bien mais ici il y a une particularité qui fait que tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge qu'il y a un engouement qu'il y a à chaque fois tu rencontres des gens ça te met dans un mindset où tu dis mais qu'est-ce que j'attendais moi qu'est-ce que j'attendais pourquoi pas moi aussi pourquoi pas par exemple tous les photographes que j'ai rencontrés ben ils disaient en fait il y a beaucoup de boulot il y a beaucoup de trucs à faire même si elle disait ben en fait dans le corporate par exemple ce que je fais pour gagner ma vie surtout ben en fait elle me dit tu peux venir ici il suffit juste de trouver le truc qui va te permettre de te différencier des autres ça y est et après de rencontrer des personnes qui vont être introduites dans un certain milieu que tu veux entrer et après en fait tu proposes tes services tu peux commencer par proposer juste les services en disant bon ben on travaille ensemble et je vous montre ce que je sais faire et après en fait dès que dès que c'est bon voilà quoi la personne avec qui tu as travaillé ben elle va te recommander à d'autres personnes tu vas travailler pour elle et en fait dès que tu commences à travailler comme ça ben les autres ils veulent aussi ils vont vouloir aussi travailler avec toi exactement c'est voilà ça veut pas dire que c'est voilà c'est non plus oui c'est ça on veut pas on veut pas on veut faire vivre comme on dit les vendeurs du visé tu plaques tout tu viens ici après six mois plus tard ouais christian ça marche toujours pas mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une particularité je pense que l'ivoirien même et ça c'est un peu différent dans certains pays dans certains pays j'ai beaucoup l'impression que ce qu'on est en train de dire c'est souvent des opportunités que les expats seulement voient sauf que même l'ivoirien en fait il veut que tu manges tu vois je pense qu'ils ont conscience qu'il y a un gros potentiel ils ne peuvent pas en fait manger dessus tout seul donc ils veulent vraiment tu vois non mais gars viens dans tel business dans tel business un tel le fait regarde comment ça se fait c'est simple fais ceci fais cela tu vois et ça c'est je pense que quelque chose quand on a parlé de de le fait que qu'on soit africain qu'on vienne ici on a aussi une certaine posture tu vois il faut pas arriver et arriver avec du gros français penser que parce que je suis français ou parce que je viens là-bas forcément on doit m'ouvrir les portes à cause de ça non on a j'ai précisé quand tu viens avec une expertise une expertise ici si tu es dans la photo et que tu es bon on n'a pas dit achète du matériel photo et viens ici non tu vas rencontrer des gars tu vois l'île parce que les gars ici sont bons c'est-à-dire ah ouais bon c'est pareil on a le même matos ils ont même plus de matériel de matériel mais là-bas tu as un des caméras eux ici ils ont 5,6 et c'est pas des caméras d'occasion je sais pas c'est des trucs à 4000 euros 3000 euros c'est des très bons matériels ils en ont beaucoup et ils travaillent très bien c'est ça ils n'ont rien à envie à ce qu'on fait rien du tout quand je vois leur boulot je t'ai dit christian justement à la fin en fait quand j'ai vu ce qu'ils faisaient je me suis dit au tout début je faisais un peu des trucs comme ça après je me suis recentré plus sur du headshot et tout ça mais en fait je me suis dit mais en fait il faudrait que je retourne dans ce côté créatif ce côté voilà quoi ils sont inspirants et c'est ça et c'est vraiment c'est vraiment on va terminer sur ça c'est vraiment important de préciser qu'il faut apporter quelque chose de fort c'est pas juste je suis diplômé de telle petite école non si tu es bon dans ton domaine moi je suis bon dans mon domaine de la vidéo je suis bon aussi dans le relationnel humain ça c'est super important parce que certaines personnes tu vas le mettre dans un événement on va dire bah lui là bas c'est le consul de tel pays lui là bas c'est le PDG de tel société il sera incapable d'aller parler d'aller échanger moi tu me jettes dans n'importe quel milieu je ne veux pas paniquer parce que je ne veux et ça c'est super important donc ça c'est un détail que les gens qui vous vendent du rêve ne vous disent pas c'est déjà aussi toi comment tu te vends la confiance que tu as pour ton travail je pense que c'est ça qui va faire aussi que tu te démarques je sais pas si tu avais autre chose à dire non mais pour conclure c'est et je reviendrai sur ce que MC a dit c'est que elle aussi quand elle est arrivée ici ça n'a pas été un long fleuve tranquille donc ce qu'il faut faire c'est apprendre des autres et ce que j'ai trouvé ici c'est que les autres ici en fait si tu demandes ils te disent ils te répondent moi au début je me suis posé la question si j'allais lui parler un peu de comment aborder ce côté là parce que du coup en France on est très souvent en train de dire bon comment je vais lui demander ces tarifs il va jamais me dire il faut toujours trouver et là en fait je lui ai parlé je lui ai dit en fait la photographie corporelle ça se passe comment et là elle m'a expliqué et c'est ça que je trouve bien c'est que si tu demandes on te dis donc du coup elle m'a expliqué elle m'a dit ouais si tu viens il faut faire comme ça il faut faire comme ça moi quand je suis arrivé j'ai fait ça 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 je me suis cassé la gueule ça n'a pas marché je me suis réadapté voilà elle m'a dit si toi tu viens essaye de faire de venir déjà bien préparé que ce soit ne viens pas juste comme ça bien bien préparé soit tu fais des allers-retours petit à petit et après tu verras si vraiment tu viens t'installer ou si tu fais des allers-retours revenir c'est pas forcément pour tout le monde c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça moi je sens que pour l'instant je pense que je viendrai plus faire des allers-retours peut-être deux semaines trois semaines peut-être un mois des fois et après peut-être un jour je ne sais pas quand dans un an deux ans trois ans ou voilà je viendrai m'installer peut-être mais pour l'instant je pense que bah voilà c'est et ce que j'ai aimé c'est vraiment quand tu demandes on te dit c'est ça ici voilà quelque chose de et ça c'est quelque chose de je sais pas si même on pourrait faire une autre vidéo dessus ça c'est quelque chose d'assez flou en France c'est que quand tu demandes en fait en France on ne sait jamais qui gagne combien tu vois on imagine tu vois même quand vous êtes dans le même métier on imagine alors après il y a certains si vous bossez ensemble on peut se dire par exemple quand on bosse avec gens bon on sait qu'on a demandé ton client bon quand j'entends lui il fait des prestats je me dis bon ça a coûté à peu près temps mais il y a certaines personnes que tu vois certains influenceurs des fois il gagne rien et tu le sais pas sauf qu'ici on va te dire un photographe des fois certains photographes je pourrais pas te dire combien ils facturent alors que moi des fois je discute avec des photographes je dis bah ma journée c'est temps quand on m'a demandé le truc je sais temps voici même des fois je parle ouais j'ai fait un truc je monte mon devis mais il y en a bah tu vas lui dire ça mais quand tu vas parler il va te parler d'un boulot tu vas lui demander combien il a ouais ouais c'était hop et il va dire ah non mais tu sais c'était un ami je lui ai fait un prix alors qu'ici on va te dire non j'ai demandé 3000 euros tu es là ah ouais 3000 euros pendant que moi je demande que 600 euros tu vois donc voilà les gars j'espère que vous avez apprécié la vidéo vous avez apprécié des choses vous avez apprécié des choses aussi retrouvez plus de contenu de ce genre donc on a interviewé des gens j'ai interviewé des gens sur ma chaîne Jean il a fait plusieurs vidéos de route peut-être il y aura de nouvelles vidéos aussi de nouveaux formats on sait pas peut-être ça va être des vlogs peut-être ça va être des rencontres de photographes peut-être des artistes ou des gens ici donc voilà abonnez-vous aussi à la chaîne bonabas et on se retrouve dans une autre vidéo et il sera là on se retrouve là-bas bye et là tu vois ça a coupé depuis longtemps je tente de pas aller dans le vide non c'est bon c'est bon